bonjour tout le monde alors je vous retrouve à nouveau pour une petite vidéo qui n'est pas très préparé comme d'hab je voulais vous montrer un peu mes progrès entre guillemets en ce que j'avais fait en dernièrement en aquarelle et puis vous montrer aussi ce que j'avais trouvé comme papier qui allait bien parce qu'en fait finalement le papier blanc que j'avais acheté chez action c'est de la merdouille pour en tout cas pour faire de l'aquarelle c'est vraiment pas le top donc malgré tout qu'il soit blanc il se déchire il se frite ça fait des petits fins c'est pas bon alors je vais vous montrer déjà le matériel que j'ai acheté donc au niveau crayon de couleurs j'ai reçu voilà alors j'avais trouvé cette boîte la arte et artes a donc j'ai payé une trentaine d'euros il ya 72 couleurs il ya quand même de quoi faire donc il ya ces couleurs là déjà pas mal de pas mal de nuances ces couleurs là et la dernière tête ces couleurs là et franchement ils sont de très bonne qualité moi j'en suis vraiment contente il se il s'acquarelle bien franchement j'ai pas eu de problème regarder un petit peu par exemple cette fleur aquarellée ça se dissout bien c'est vraiment agréable à travailler et du coup j'utilise plus trop les peintures parce que c'est déjà plus facile de faire de la précision en fait avec les crèmes couleurs donc franchement j'en suis très très contente donc si jamais ça vous intéresse je vous donnerai le lien donc c'était sur amazon mais vraiment belle boîte est livré en un jour bon merci amazon mais bon voilà quoi et une belle boîte bien solide et en papier aquarellable donc moi j'avais christine qui m'avait envoyé donc voilà les dernières petites créa bon là il ya une petite tache que j'essaye de de travailler alors celui là c'était celui que elle m'a envoyé gentiment christine et moi donc il est un peu plus blanc celui que j'ai trouvé sur amazon également et vraiment il est pour le prix de très bonne qualité qu'est ce que j'ai fait avec voilà les dernières que je vous ai montré ici c'est fait avec ce papier et donc il a un bon il n'est pas trop granuleux donc il ya un côté lisse un côté un tout petit peu plus granuleux et on peut bien 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 mettre de l'eau j'ai fait des tests ça déborde pas ni au dos il est vraiment super chouette je vais vous faire voir d'autres choses que j'avais mis en couleur avec donc ça c'est ce papier et vraiment là j'ai insisté j'ai mis de l'eau il n'y a rien qui passe derrière il gondole pas ça non c'est pas ce papier là ça oui enfin vraiment au niveau de la nuance etc je trouvais qu'il était plutôt plutôt pas mal cette petite fleur là aussi voyez là j'ai bien insisté sur l'eau et il n'y a rien qui déborde donc vraiment je suis super contente voilà donc je vous le faire voir je mettrai les liens des produits en barre d'infos alors c'est un papier alors je connais pas la marque du tout il n'y a pas de marque d'ailleurs vraiment academy series voilà donc c'est du 300 grammes il ya 15 feuilles à 4 et j'ai payé 3 euros 13 et vraiment quand en fait il est en coller sur trois côtés donc si jamais vous voulez vraiment les trois côtés ici sont en coller donc il ya que de ce côté là où on peut attraper les feuilles voilà et après on peut juste l'utiliser tel quel pour ceux qui font de l'aquarelle vraiment donc il n'y a pas moi je trouve qu'il n'y a pas de risque que ça abîme les autres feuilles parce que vu que ça ne tâche pas enfin ça ne vous ça passe pas à travers j'ai trouvé vraiment c'était pas mal enfin voilà donc ça je vous mettrai les liens si ça vous intéresse vraiment bon produit je suis contente voilà je suis contente donc je vais vous faire voir donc ça c'était mes dernières mises en couleurs vraiment j'adore les couleurs comme elles sont que c'est frais c'est vachement j'aime beaucoup 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 voilà donc je vais vous faire voir mes dernières petites créa donc ça c'est une chose que j'ai à mes tamponnages près ça il faut que je découpe je pense faire un petit alors là j'ai commencé pour faire une petite sénette donc je pense faire un genre de slim card comme ça et là mettre une couleur différente à chaque fois donc là du rose violet rouge enfin je trouvais que l'idée était pas mal et puis faudrait je mettre un petit sentiment quelque part ou un petit mais j'aimais bien après à voir ce que ça donne si c'est pas beau ben je détourrai et puis voilà on verra bien alors j'avais continué quelques tamponnages aussi donc là j'ai fait ça alors ça c'est sur le papier d'action parce que ça c'est juste à découper donc j'ai pas besoin de mettre enfin c'est juste de l'encre j'ai pas besoin de mettre de patouille donc ça fera l'affaire ça aussi ça doit être du papier action on verra ce que ça donne un colorier là c'est pas du papier action donc j'ai vraiment réutilisé toutes mes petites chutes pour dire 2 j'avais essayé de faire des petites étiquettes comme ça aussi en orange donc ça c'est les encres de chez action que j'avais acheté dernièrement de son j'ai pas d'autres encres j'ai ici donc là je suis encore en vacances ça j'ai pas d'autres encres donc bah c'est celle là que j'utilise donc voilà pour ce que j'ai à colorier j'ai de quoi faire donc là c'est peut-être cette carte là que j'ai envie de faire maintenant et je vais vous faire voir ce que j'ai fait dernièrement donc là j'avais fait un petit tag comme ça vraiment tout con ça c'est pas des tampons coco feeling c'est happy little fox ça c'est un vieux tampon bois que j'avais et je sais plus trop donc un petit tag tout simple ambiance romantique ensuite j'avais fait ce bon je pense que c'est un marque page donc avec là le fond c'est moi qui l'ai fait à l'aquarelle à l'aquarelle peinture et puis après il ya un peu tout je pense qu'il ya de l'ucran de couleur il ya de l'aquarelle ça c'est l'aquarelle peinture voilà un peu j'avais fait donc cette petite carte qui n'était pas terminée voilà il faudrait mettre un papier blanc voilà j'ai juste rajouter un petit truc comme ça et puis besoin de beaucoup d'amour et d'un peu d'eau tous les jours parce que je trouvais que ça allait bien avec le fait d'arroser les fleurs enfin voilà ensuite j'ai fait cette petite carte façon mood board que j'adore franchement je suis hyper contente donc ça quasiment tout a été mis en crayon de couleur et le fond ici c'est fait à l'aquarelle non c'est fait à l'encre c'est fait à l'encre je crois donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal j'avais pas trop de matos j'ai fait un peu pif paf pouf et puis en fait j'aime bien je trouve que c'est un ça rend bien donc là j'ai fait des tâches là c'est avec du papier sulfurisé un peu papier sulfurisé du papier un journal balle film plastique et j'ai mis mon angle dessus j'ai mis un peu d'eau puis j'ai fait baver comme ça et je trouvais que ça ça fonctionnait bien pour quand on n'a pas de matos après là j'ai juste fait des traits avant d'enlever mon masking tape là ici j'ai fait un fond pareil donc j'ai peinture luré un peu j'ai fait des tâches après j'ai mis des tamponnages bas c'est des tamponnages mots j'ai mis un petit tampon en violet pour faire un fond et puis donc j'ai fait un petit papillon avec les ailes qui sont comme ça je sais pas encore si ça j'ai envie de me faire un mur à la maison avec des petites créa comme ça en décalage parce que bon ça peut être des cartes mais j'ai pas forcément envie de les offrir donc là bas pareil le l'appareil photo tout ça et puis le petit bonhomme articulé là j'aime vraiment bien le rendu voilà et puis après j'ai un bon stock déjà un bon stock de choses qui sont déjà peintes et ou enfin aquarillé quoi et il n'y a plus qu'à mettre en scène je sais pas encore ce que j'en ferai on verra on verra on verra donc donc voilà pour ben voilà pour mes dernières petites créations et du coup bah je vous faire on va tester ensemble le on va tester ensemble les crayons si vous voulez allez voir franchement la qualité est plutôt pas mal alors j'ai juste faire une fleur avec vous je peux vous embêter à tout à tout faire alors quelle couleur donc ouais je vous mettrai tous les liens vous verrez c'est plutôt assez intéressant pour le prix ça va et les feutres d'action du coup je pense que je vais les ramener parce que je m'en servirai pas je préfère largement le crayon couleur après c'est les goûts les goûts les couleurs ça vaut de voir donc moi ce que je fais en général j'en ai pas besoin donc toujours mon petit pot avec mon eau mon petit sopalin à côté alors j'ai deux techniques alors on va faire une rouge foncé on va faire ça alors j'ai deux techniques soit je mets en couleur donc dans un coin fait je mets pas tout donc je vais en mettre comme ça je vais mettre un peu en bas là où j'ai envie que ce soit un peu plus un peu plus foncé on va dire sur certaines zones pour faire un peu pas trop pas trop lisse je vais en prendre de l'eau pas trop j'éponge un peu et après je viens chercher la couleur un peu la dissoudre bon j'imagine qu'il y a 100 mille vidéos qui ont été faites là dessus parce que c'est pas moi je découvre la coloration mais c'est vieux comme comme la lune mais bon c'est pas grave je fais ce que je veux c'est ma chaîne j'ai si j'ai envie vous voyez là franchement je mets beaucoup d'eau et c'est pas ça dégorge pas donc je charge quand même pas mal en eau ça gondole pas bon j'ai bavé un peu à côté faut que j'apprenne à faire des blancs à laisser du blanc des choses que je ne fais pas assez et je trouve que c'est joli de laisser un peu de un peu de blanc faudrait que j'essaie de faire un peu plus bon là on voit un peu le trait de crayon mais bon il faudrait que je dissous encore après si vous avez des conseils à me donner n'hésitez pas je débute tout conseil est bon à prendre du moment que c'est bienveillant n'est ce pas bon après tout j'ai jamais de problème il y en a qui ont déjà eu des problèmes sur leur chaîne je n'ai jamais de problème personne puis s'il y en a qui me cherchent mais ils vont me trouver je suis très gentil mais j'ai pas tendance à me laisser faire donc voilà quoi donc voilà là un peu la fleur ce que ça donne donc soit je fais comme ça soit je viens directement puiser donc après surtout bah rincez bien votre pinceau pour pas que quand vous fassiez d'autres couleurs donc là je vais prendre un rouge plus prononcé ouais donc soit je fais ça ou soit je viens ici puiser la couleur au bout de ma mine directement c'est pour ça que vous voyez mes crayons des fois qui sont qui sont comme ça plein de peinture autour enfin plein de peinture plein de couleurs donc ça par contre essayez de le faire au dessus de votre enfin pas au dessus de votre carte ou de votre projet parce qu'après ça ça éclabousse et ça fait des tâches donc là j'ai pris ma couleur au bout de mon crayon je vais venir la mettre on a place ça va même mieux limite à faire ça parce qu'on voit pas les traits de crayon du coup voyez franchement j'aime bien comme ça faire ça et puis après on rajoute bien de l'eau pour pour dissoudre je vais essayer de laisser un peu de débord blanc pour dissoudre pour atténuer la couleur et faire de la nuance quoi plus on met d'eau plus c'est clair forcément je sais de la du blanc au bout voilà je trouve que ça ça rajoute vraiment du là je trouve que c'est encore mieux de le faire comme ça alors pour les grandes surfaces c'est un peu plus long mais pour les petites surfaces je trouve que ça rajoute ça rajoute un plus voilà après vous faites comme vous avez envie pour les crayons de couleur donc là je vais essayer de refaire un peu plus bien redis sous ma couleur ici parce que j'aime pas qu'on voit les traits de crayon donc on va bien remettre et voyez ça atténue quand il ya des traits de crayon va vous remettez un petit coup vous prenez de l'eau juste au bout de votre crayon couleur et ça fait vraiment un effet peinture que personnellement j'adore 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 comme dirait galou ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de vidéo tiens galou parce que je mets mes copines de youtube je mets des petites cloches pour m'avertir quand elles sortent une vidéo j'ai vu cléa elle en avait fait j'ai vu le gars mimi aussi mais j'ai pas séverine elle en fait régulièrement j'ai pas vu ma petite galou donc voilà après vous pouvez prendre une autre couleur si ça vous chante et puis venir venir mettre une autre nuance si vous voulez pour faire des petits effets d'ombre d'ombre et de lumière ce soit vraiment éclatant et je trouve que la couleur elle est beaucoup plus éclatante au crayon qu'à l'aquarelle le classique après c'est mon avis personnel mais voilà donc je sais pas ce que vous en pensez donc là voyez j'ai quand même mis pas mal d'eau et à l'arrière ça n'a pas ça n'a pas bavé ça nous gondole pas ou alors en séchant le fin il n'y a pas d'effet vraiment et je trouve que c'est vraiment joli bon je vais pas tout faire avec vous parce que ça va vous pomper l'air mais en tout cas je vous ferai voir le résultat et puis après je sais pas encore ce que je vais faire je mettrai sûrement un petit matage je mettrai un petit sentiment quelque chose comme ça voilà bon bah sur ce je vous fais des bisous et puis j'espère que ces petites vidéos vous plaisent alors oui je sais on me réclame des tutos mais en ce moment je suis à fond dans l'aquarelle donc ben désolé désolé on me réclame des tutos 3d les cartes 3d ouais mais ben il ya des fois on a envie il ya des fois on n'a pas envie hop là bas je l'age une fleur qui va être bien d'aquarellé elle elle a fait trempette elle a fait trempette la maguette j'avais pas vu bon c'est pas grave ce qui est bien avec les tampons c'est que ben il n'y a pas de on s'en fout si on perd parce que c'est pas comme moi avec les die cut quand on n'en a plus on n'a plus donc là c'est plutôt plutôt mieux mais tout vous allez voir je vais réussir à m'en servir de cette fleur détrempée voilà voilà bon bah sur ce je vous fais des bisous je vous dis à très bientôt et puis moi je vais m'atteler à ça bah là bientôt bon dites moi ce que vous en pensez si vous avez des conseils à me donner n'hésitez pas et puis je vais faire en continuer le petit combo j'adore ça ça me détend de fou donc voilà bon je vous dis à très bientôt et puis passer un bon c'est le jeudi de l'ascension aujourd'hui un bon jeudi de l'ascension et un bon week-end prolongé pour ceux qui ont la chance d'être en grand week-end allez je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à mettre un petit pouce un petit commentaire franchement ça fait toujours super plaisir et je vous dis à très bientôt bye bye B lusty Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz